Falsification, endoctrinement, complexe d'infériorité, ou comment un livre écrit il y a plus de 100 ans peut nous expliquer l'aliénation actuelle des Africains, où que nous soyons sur le globe. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly, bienvenue sur Afrochronique KSF, ici on promeut l'éveil des Africains et des Afro-descendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent, et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo, et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. Deuxième et dernière partie de notre épisode sur l'école coloniale, la semaine dernière on a analysé les véritables objectifs de la mise en place de l'instruction dans les colonies françaises, et aujourd'hui on va plus sérieusement se pencher sur le livre Moussa et Jigla, que je t'ai déjà présenté dans la première partie, et qui a servi de manuel scolaire en AOF pendant plus de 40 ans. Ce livre a servi d'étude de cas à Sylvester Klovetz, qui a écrit un article à ce propos. Le livre Moussa et Jigla prétend présenter l'histoire de l'Afrique dite précoloniale, dans le but d'appuyer les apports de la France. Avant l'invasion des Français, l'Afrique est ainsi décrite comme un environnement sauvage et dangereux. Je vais te lire la description faite de Tombouctou avant la colonisation. Pour rappel à son apogée au XVe siècle, cette ville était l'une des plus puissantes du monde, économiquement mais aussi intellectuellement, puisqu'elle contenait ce qui est aujourd'hui l'une des plus anciennes universités du monde. Les spécialistes estiment qu'il y avait dans cette ville 25 000 étudiants, pour 100 000 habitants au total. Dans notre fameux livre, Moussa découvre cette ville et la trouve belle et agréable à regarder. Il rencontre Mokhtar, décoré pour service rendu à la France, qui lui explique pourquoi. Cela, c'est vrai aujourd'hui, mais il n'en était pas de même il y a seulement 15 ans, avant l'arrivée des Français dans le pays. La ville était alors la proie des féroces Touareg. Ces pillards, coureurs du désert, étaient nos maîtres. Ils se faisaient payer des lourds tribus. Leur réseau semait sans cesse l'alarme parmi nous et détruisait tout sur leur passage. À la place des belles maisons, tu aurais trouvé des ruines, des débris d'incendies et de misérables cases croulantes. Slovets précise que l'histoire de Tombouctou était bien connue des historiens à l'époque. Il ne s'agit donc pas d'ignorance, mais bien d'une falsification volontaire de l'histoire. Après que Mokhtar ait expliqué que Tombouctou était prospère grâce aux Français, Moussa lui répond. Et ce sont les Français, Mokhtar, qui vous ont fait tant de bien ? Oui, tandis qu'autrefois les Touareg et avant eux les Marocains et tous nos autres maîtres nous pillaient, nous massacraient et nous réduisaient en captivité. Et bien, conclut Moussa avec un air sérieux sur sa petite figure, je ferai comme toi Mokhtar, je servirai fidèlement la France. Et les auteurs réinsistent à la fin de ce chapitre en posant la question, pourquoi faut-il bien servir la France ? On voit avec l'exemple de Tombouctou comment l'Afrique est dépeinte avant l'invasion de la France. Les auteurs n'oublient pas de mentionner des personnages historiques africains, présentés comme féroces, belliqueux ou encore esclavagistes. Le roi Béonzin, qui a donc lutté contre la colonisation française, est ainsi décrit comme un homme pratiquant le sacrifice d'humains. La vie était terrible ici sous le pouvoir des rois de Daomé. À chaque minute, on pouvait mourir sous le couteau. Tu as remarqué Moussa comme la terre est rouge ici. Il aurait suffi de tout le sang versé autrefois à Abomé pour lui donner cette couleur. Ah, je ne les oublierai jamais, ces terribles sacrifices humains où l'on égorgeait quelquefois des milliers de personnes. Le jour dont je te parle, le roi Béonzin commença au lever du soleil par mettre à mort cinquante prisonniers. Pendant ce temps, les spectateurs chantent, les tambourins et les trompes font un terrible vacarme. Plus de cinq cents têtes tombent ainsi. On les sort du palais à plein panier. Les corps sont traînés par les pieds et jetés dans des fossés où les vautours, les corbeaux et les hyènes viennent se les disputer. On a recueilli le sang dans de grandes calebasses pour en arroser la tombe du roi défunt. Durant plus d'un mois, ces épouvantables scènes vont se renouveler tous les jours. Ah oui, petit Moussa, je vois toujours ce barbare Béonzin fumant tranquillement sa pipe sur l'estrade construite pour lui au milieu de cette grande cour pleine de sang. Les bourreaux en étaient couverts et les malheureux prisonniers qui attendaient leur tour auprès de l'estrade étaient déjà teints en rouge. D'autres grandes personnalités qui ont combattu contre la colonisation française comme Samori Touré ou encore El-Haj Omar sont décrits avec la même rigueur scientifique. L'histoire de la traite occidentalo-chrétienne n'est pas incluse dans le manuel. En revanche, l'esclavage était présenté comme un phénomène africain toujours d'actualité mais dont la présence française avait réduit l'importance. On comprend que les prétendus récits de l'Afrique précoloniale ne sont en fait que des prétextes pour démontrer aux élèves de l'AOF tous les apports de la France civilisatrice. Et donc, la période de colonisation ne peut être que glorifiée. Le livre s'attache donc à présenter les envahisseurs français particulièrement faits d'herbes. Avant son arrivée dans la colonie en 1854, les Français y étaient moins puissants qu'un certain nombre de petits souverains noirs ou de chefs morts qui infestaient le pays et y semaient le pillage et le massacre. Ils étaient même arrivés à se faire payer un tribut par le gouvernement. Avec les d'herbes, tout changea. Plus de tribus payés aux ravageurs de villages mais de rudes leçons donnaient les armes à la main. Notre domination fut solidement établie sur les deux rives du fleuve. Tous les Français et tous les Noirs d'Afrique occidentale française doivent porter dans leur cœur le nom de Féderbe. Là, tu vas voir qu'on atteint vraiment le comble de l'hypocrisie. Qui était Féderbe et qu'a-t-il fait au Sénégal ? Je cite une partie des recherches de l'historien Radim Ghaï. 5 avril 1855. Les hommes de Féderbe brûlèrent le village de Naïe dans le Sénégal oriental. Plus de 200 personnes périrent dans les flammes. Un grand homme religieux du village fut fusillé sur place. 14 juillet 1855. Le gouverneur Féderbe lui-même fit tirer sur des villageois, des populations riveraines, près d'Ordoly dans le Danga. Le capitaine Paran, un lieutenant de Féderbe, fit des razzia aux abords de Backel et brûla entièrement le village de Kunguel. Mars 1860. Féderbe envoya le commandant Laprade en Bas-Casamance pour punir certains villageois jugés hostiles. C'est l'expédition de Karon et Tionk. Le village de Ilor fut entièrement incendié. Un des fils du roi de Ilor fut tué. Le village de Courba fut également brûlé. 18 juillet 1854. Les hommes de Féderbe détruisirent tous les villages de Bosseyabé dans le Fouta. Près d'une quarantaine de personnes furent massacrées. Féderbe conseillait à ses collaborateurs français de s'unir à des femmes indigènes. Ce n'était pas d'abord par amour, mais pour supporter l'éloignement et éviter de succomber à la solitude dépressive qui ferait perdre des éléments à l'administration coloniale. Cela engendra une cascade de relations illégitimes qu'il ne fallait jamais révéler en France de peur de subir des railleries. Féderbe avait lui-même imposé une grande discrétion à sa relation avec la jeune John Kounda Siguibé qui avait 15 ans lorsqu'il fit d'elle son épouse à la mode du pays, comme on disait à l'époque. Féderbe avait une quarantaine d'années lors de la colonisation du Sénégal. Il ne s'agit évidemment pas d'autre chose que de viols institutionnalisés. Les auteurs ont dédié un chapitre entier à la France intitulé « Quelques mots sur la France, le plus beau pays du monde, Paris, Marseille, Bordeaux ». Je t'en lis quelques extraits. Est-ce que c'est grand la France, mon capitaine ? Certes, oui. C'est un des États les plus importants de l'Europe. La France compte beaucoup d'habitants et tu te feras une idée de sa population en sachant qu'elle est plus de trois fois plus considérable que celle de l'Afrique occidentale tout entière. « Et c'est beau la France ? » interrogea à son tour Moussa. « Il n'y a pas de plus beau pays au monde, répondit le capitaine. Le climat en est tempéré, c'est-à-dire qu'il n'est ni trop chaud ni trop froid. Il n'y a pas comme ici une saison sèche et une saison des pluies. Il pleut en France en toute saison, mais il est rare que ce soit de façon excessive. L'agriculture en tire un très grand profit. Les villages et les villes sont bien plus nombreux et plus riches qu'en Afrique. Les habitants y vivent de façon active et laborieuse. Il y a bien peu de gens en France à ne pas travailler. C'est pourquoi l'on y trouve moins de misérables qu'en Afrique occidentale. Là-bas, les grandes villes présentent un mouvement et une animation extraordinaire. « Je vois que la France est un beau pays, » dit Gigla. « Oui, » répondit son maître. « Et c'est aussi un noble pays, car depuis qu'elle existe, elle n'a cessé d'apprendre aux autres peuples les arts, les sciences, l'industrie et les moyens de gouverner les hommes en assurant leur liberté et leur bonheur. La France est la patrie des Blancs qui y sont nés, mais elle doit être aussi celle des Noirs qui habitent l'Afrique occidentale française. Car la patrie n'est pas autre chose qu'une grande famille dont tous les membres doivent s'unir, s'aimer et se soutenir. Il faut que les Noirs aiment leur sol natal qui les nourrit et où leurs ancêtres reposent dans leurs tombes. Mais il faut aussi qu'ils chérissent la France qui les aide, les conseille, les défend et pour toutes ces raisons est devenue leur patrie. Moussa et Gigla aimez la France. » Sans commentaire. À la fin de l'ouvrage, Moussa décide de s'engager en tant que tirailleur. Quant à Gigla, il devient agriculteur dit « moderne », c'est-à-dire répondant aux besoins de la France. Je te lis la conclusion du livre. Et maintenant, petits amis Noirs qui avaient suivi jusqu'ici l'histoire de Moussa et de Gigla, nous allons nous dire adieu. Comme nos deux héros, montrez-vous avides de vous instruire et devenez des hommes laborieux et utiles. Si tel est votre goût, adonnez-vous comme eux à la culture de la terre et au métier des armes, mais sachez que tous les métiers se valent du moment où l'on s'y comporte avec zèle et honnêteté. Mieux vous aurez travaillé à l'école, mieux vous réussirez dans vos occupations futures et davantage vous ferez pour l'Afrique occidentale que Blancs et Noirs s'efforcent de rendre plus riches et plus belles et pour la France qui vous protège et qui vous aime. La construction des écoles a beau être un argument qui justifierait les bienfaits de la colonisation, il faut savoir que le taux de scolarisation des Africains était très faible. En 1953, sur 2 millions d'enfants en âge d'être scolarisés, seulement 10% sont allés à l'école en AOF. Ce chiffre était toutefois plus élevé au Sénégal, particulièrement dans la région de Casamance. Donc c'était une minorité qui subissait ce matraquage scolaire mais il était d'autant plus efficace que les élèves étaient en internat et ne voyaient leur famille que durant les grandes vacances. On va maintenant lister une partie des conséquences de cette instrumentalisation de l'histoire. La première est évidente, c'est que sur toute l'histoire de l'instruction publique en AOF, ce sont des centaines et des centaines de milliers d'élèves qui ont appris des mensonges. Des mensonges qui ont diabolisé l'Afrique avant l'invasion française pour mieux idéaliser la colonisation. Ça ne peut que provoquer une dévalorisation de l'identité de l'élève au profit de l'identité française. L'élève se dissocie de sa famille, de sa communauté et des autres personnes qui n'ont pas été scolarisées. Pour l'illustrer, Trovets cite un élève ivoirien dans un devoir rendu en 1921. Le sujet était à l'occasion des vacances, un élève de l'école primaire supérieure revient au village. Chaque année, mon retour au village natal cause une grande joie, non seulement à ma famille, à mes amis, mais encore à tout le village. Seuls ceux qui ont toujours quelques aversions pour moi, non pas que je ne veuille pas les estimer comme les autres, mais parce que ma tenue, ma façon d'agir un peu civilisée me font mieux voir, reste ironique devant la joie commune. Le chercheur donne un autre exemple d'une copie écrite par un élève malien sur la colonisation du Mali. À Bamako, derrière le fleuve, vivait un tyran noir nommé Samori. Il venait jusque sur la rive gauche du fleuve pour piller les villages placés sous le protectorat français. Le général Archimard lui livra plusieurs combats. Cette lutte entre Samori et nous dura 18 ans. Plus tard, le général Archimard organisa une colonne contre Ségou, la capitale du royaume Bambara. Après un combat, la ville fut prise par les Français et notre drapeau fut hissé aussitôt. On ressent bien ici un dédoublement de personnalité puisque c'est un élève malien qui décrit Samori comme un tyran noir. L'adjectif n'est pas anodin. Il dit « nous » quand il parle des colonisateurs alors qu'il fait pourtant partie des colonisés. Tout ça conduit à une idéalisation de la France, de son histoire, du blanc et donc à un fort complexe d'infériorité qui englobe l'histoire, les cultures, l'identité de la personne africaine noire. Ce type de livre a été le support des élèves jusqu'aux années 1950. Certes, la majorité de la population n'était pas scolarisée, mais ces livres ne sont qu'une partie de tout un système, de toute une idéologie qui gouvernait les Africains au quotidien. Et comme on le sait tous, ce n'est certainement pas la pseudo-décolonisation qui a cassé ce rapport dominant-dominé et donc ce complexe d'infériorité. Donc simplement en étudiant cette petite partie de l'histoire coloniale, on ne peut plus s'étonner que des millions d'Africains rêvent encore à une terre promise inexistante que la France a été la première à inventer. Malheureusement, les Africains afro-descendants qui séjournent sur le continent reflètent volontairement ou pas ce rapport de domination et ça, il faut aussi qu'on en ait conscience. Bon, moi sur le coup, je ne pouvais pas trop me faire d'illusions parce que je savais que je serais considérée comme blanche, mais quelle que soit notre carnation, il y a vraiment un comportement à adopter pour limiter cette idéalisation de l'Europe avec toutes ses conséquences désastreuses. Comme je le dis à chaque début de vidéo, en comprenant notre passé, nous pouvons agir dans le présent et il y a énormément d'actions que nous pouvons chacun mettre en place pour casser ce complexe d'infériorité en se réappropriant nos valeurs, nos identités, nos cultures et en les revalorisant notamment par le biais de l'art, le dessin, la sculpture, la mode, l'architecture, la musique et j'en passe. Mais il y a aussi l'agriculture, l'ingénierie, les recherches médicales. Je pense aussi à la gastronomie, à l'artisanat ou encore au tourisme. Quels que soient nos talents, quelles que soient nos compétences, tout peut devenir et j'ai envie de dire tout doit devenir un tremplin pour élever toute la communauté. Il est temps qu'on agisse aujourd'hui avec ce qu'on a et je sais que tu as beaucoup plus de ressources que tu ne le penses. Moi par exemple, j'ai décidé d'apprendre l'histoire décolonisée et de la partager pour démontrer que non seulement les Africains n'ont pas attendu que des sauveurs blancs viennent leur apporter la civilisation mais qu'en plus de ça, ce sont bien eux qui en sont les initiateurs. Sur cette chaîne, on a déjà parlé de maths, de médecine, d'éducation, d'organisation sociétale et il y a encore des milliers et des milliers d'autres sujets à aborder. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que tu en penses. Partage-nous aussi en commentaire quelles sont les activités que tu aimes faire ou que tu sais faire qui peuvent revaloriser notre image. J'ai hâte de te lire. A tout de suite. A tout de suite.